La flambée des voitures chinoises aux Etats-Unis dès le 27 septembre multipliée par 4 Alors ça c'était le 14 mai du coup, ces nouveaux droits de douane seront officiellement appliqués à partir du 27 septembre Ah ils n'étaient pas encore appliqués, d'accord En plus des automobiles, d'autres produits fabriqués en Chine sont ciblés par le gouvernement américain Il y a quelques jours le bureau du représentant de commerce a dévoyé tous les détails sur l'application de ces nouvelles taxes Les droits de douane sur les batteries s'élèveront à 25% Ceux sur les panneaux solaires à 50% et ceux sur les sous-conducteurs seront aussi de 50% Pour ces trois produits, la taxe ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2025 Objectif, protéger les travailleurs des entreprises américaines Alors ok Ces actions soulignent l'engagement d'administration Biden-Arris A défendre les travailleurs et les entreprises américaines face aux pratiques commerciales déloyales Une déclaration qui est dans le sens des propos tenus par Biden au printemps A l'époque il avait expliqué que la Chine triche Mais nous n'allons pas laisser inonder notre marché Nous ne laisserons jamais la Chine contrôler le marché des voitures électriques Un sujet au cœur de la campagne présidentielle qui oppose Donald Trump et Kamala Harris de son côté Trump veut augmenter encore davantage les droits de douane La communauté démocrate devrait rester sur la ligne proposée par Joe Biden Très bien, on verra ce que ça donne les élections de toute façon Voilà pour cette news outre-Atlantique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !